Salut les geeksettes et salut les geeks ! Bienvenue dans un 100% plein d'amour avec la critique de Tesla Effect de Tex Murphy Adventure, la suite des jouets masques dans Metal Missile et Plastic Gun et le nouvel auto de Caro. Et tout ça après la page d'actu. Créé en 2012 par quatre vétérans du milieu, le studio bordelais Lightmare s'est très vite attelé à la création d'un Tower Defense, un genre qu'ils apprécient tout particulièrement. Après la sortie du jeu de gestion The Flying Farm, ils signent avec l'éditeur Bandai Namco Games pour commercialiser sur Steam et iOS une version romaniée de leur tout premier jeu, le sympathique Beware Planet Earth, sorti en 2012 sur PC. Téléchargeable depuis avril dernier sur Steam, ce Tower Defense rappelle bien évidemment l'une des références incontestées du genre, l'excellent Plants vs Zombies, les développeurs citant également Garden Defense en source d'inspiration. Mais lorsqu'on prend en main leur jeu, on pense avant tout aux Mars Attacks de Tim Burton. Le joueur est en effet amené à protéger sa ferme et en particulier ses vaches d'une invasion d'aliennes à la fois cartoon et belliqueux. Pour les empêcher de kidnapper nos vaches, on devra déposer en bordure du parcours des aliens tout un tas de machines pour les dégommer, les freiner ou les faire exploser. La création de ces pièces dépend d'une jauge de temps et de ressources prenant la forme d'engrenages. Ceux-ci fonctionnent comme les petits soleils de Plants vs Zombies. La première heure de jeu, qui correspond au chapitre printemps, fait office de tutoriel, les choses sérieuses commençant juste après, à partir de l'été. Une vingtaine de types d'aliennes feront leur apparition, leur chara-design étant particulièrement attrayant. Le joueur se voyant également confié à un pistolet laser qui lui permet de shooter directement les envahisseurs. On notera aussi le fait qu'une vache, une fois enlevée, devra faire d'elle-même le chemin de retour jusqu'à son enclos, ce qui facilite son kidnapping par les extraterrestres en goguette. Du contenu exclusif basé sur les licences de quelques titres Valve a été créé pour cette version Steam, qui comprend 46 niveaux répartis sur 4 saisons, 18 challenge bonus et 27 succès à débloquer. Lightmare Studio promet également des mises à jour gratuites. Si vous souhaitez essayer Beware Planet Earth avant de l'acheter, sachez qu'une démo est téléchargeable sur Steam. Mais méfiez-vous, il est difficile de s'arrêter après avoir lancé une partie. Vous avez bloqué le compteur depuis belle lurette au niveau grade et leveling dans Titanfall ? Vous connaissez tous les environnements au pixel près ? Le premier DLC du titre de Respawn Entertainment, disponible aujourd'hui même pour les versions Windows et Xbox One, arrive donc à point nommé. La Xbox 360, elle, devra attendre encore un peu pour bénéficier de ce contenu. Ce pack, baptisé Expedition, contient trois nouvelles cartes pour continuer l'affrontement entre l'IMC et la milice. La carte poursuite, ou runoff en VO, propose un complexe industriel à plusieurs niveaux avec de grandes zones obligeant à se mettre à découvert. Marécage, ou Swapland, propose un environnement qui parlera au cœur des fans de Predator, avec une jungle aux arbres tout en altitude et des ruines anciennes. Enfin, jeu de guerre, la traduction logique du titre anglais Wargames, est une salle d'entraînement virtuelle avec des murs transparents et de longs corridors pour avantager le wall jump. Ces niveaux semblent privilégier la verticalité des affrontements. Pour ceux qui n'ont pas pris le Season Pass, qui permettra de bénéficier des trois DLC prévus pour le moment à prix avantageux, il coûtera un peu moins de 10 euros pour ces cartes supplémentaires. A noter que le jeu se dote également de toute une ribambelle de patch, venant dans une mise à jour généreuse, réglant de nombreux problèmes spécifiques à chaque version. Par exemple, sur la version PC, l'installation de fichiers audio devrait désormais être plus rapide. Sword Art Online est à la base une série de light novel publiée depuis 2009, avant d'être adaptée en animé par le studio A1 Pictures, avec une première saison diffusée au Japon durant le second semestre 2012. Bandai Namco vient d'annoncer que le jeu sorti sur PS Vita en avril dernier sur l'archipel serait disponible en Europe en juillet prochain, sans donner plus de détails sur la localisation du jeu. Sword Art Online Hollow Fragment reprend la recette du MMORPG à sa manière, et les fans de la série seront sans doute ravis de plonger dans le monde virtuel des protagonistes si peu de temps après la sortie japonaise. A noter que le réalisateur de la série Ito Tomohiko et le producteur Kashiwada Shinichiro seront présents ce week-end à Geekopolis. Tesla Effect, Tex Murphy Adventure, et le deuxième épisode de la série des aventures de Tex Murphy, une série qui n'aurait jamais vu le jour sans le financement participatif. « Non, vous me connaissez, je ne vais pas en remettre une couche. C'est juste que quand on a des potes ou qu'on trouve un projet qui a l'air sympa, on aime bien vous le faire partager, parce qu'on sait qu'il y a deux, trois pelées normalement qui nous regardent et avec qui on a certains goûts en commun. C'est vrai qu'après, vous faites ce que vous voulez et que malgré tout, ça reste du copinage. En même temps, du copinage, du copinage, nous, par exemple, eh bien moi, je n'en ai pas parlé, je n'ai rien dit. Alors qu'ils sont adorables, super sympas, mais décemment, je ne peux pas soutenir des gens du Sud-Est. Passe encore cette manie qu'ils ont de faire du GT à grandeur nature, mais le pire, là où il y a crime contre l'humanité, c'est cette manie de fichiers de l'huile d'olive partout, dans la nourriture, dans le savon, dans la peinture, dans l'essence, même dans l'huile d'olive. Alors bon, je compatis, c'est vrai qu'il faut faire avec ce qu'on a. Et là-bas, par les oliviers, si, quand même là, si, il y a un point fort, c'est avec trois pieds de vigne, et ils arrivent à inonder le pays avec un truc qui réussit indifféremment à faire des trous dans l'estomac et dans la tête. Et ça, je dis chapeau. Mais non, le Sud-Est, à part la Corse, à part la Corse, là, c'est un peuple fier, courageux, le cœur sur la main. Et je ne dis pas ça parce que j'ai une petite présidence secondaire à deux kilomètres de filiote élue. 16 ans ! Lorsqu'en 1998, les développeurs de la série Tex Murphy décidèrent de conclure sa cinquième aventure, Tex Murphy Overseer, par un cliffhanger, ils ne pensaient pas qu'il leur faudrait 16 ans avant de pouvoir réaliser la suite. Remettons les choses dans leur contexte. Je dois avoir un couloir comme ça pour mon office. Tex Murphy est apparu à la fin des années 80 dans un jeu appelé Mean Streets, développé par Access Software et mélangeant simulateurs de vol, actions et aventures. Suivrons trois suites. Martian Memorandum, Under a Killing Moon, et The Pandora Directive, au fil desquels le gameplay glissa du point-and-click vers le film interactif, profitant des capacités de stockage accrues offertes par le support CD-ROM. Mais alors que film interactif est souvent synonyme de qualité ludique discutable, la série Tex Murphy sut trouver le juste équilibre entre vraies séquences de jeux où le joueur devait mener l'enquête en explorant des environnements en 3D et scènes cinématiques mettant en scène des acteurs filmés sur fond vert. En raison de la dimension cinématographique de la série, Intel finança le développement d'un cinquième épisode qui devait être le premier jeu vidéo sur DVD-ROM afin de promouvoir cette nouvelle technologie. En raison d'un délai de production très serré, Access Software décida de réaliser un remake de Mean Streets sous le nom Tex Murphy Overseer. Mais plutôt que simplement raconter à nouveau la même histoire telle qu'elle, les créateurs de la série, Chris Jones et Aaron Connors, décidèrent de la raconter sous forme de flashback, tout en commençant à poser les bases de ce qui aurait dû être la vraie suite des aventures de Tex. Et quel meilleur moyen de faire trépigner les fans d'impatience que de conclure le jeu sur un cliffhanger ? Une fausse bonne idée que Chris et Aaron allaient amèrement regretter durant les 15 années qui suivirent. Car peu de temps après la sortie d'Overseer, Access Software fut rachetée par Microsoft qui ne voyait aucun intérêt dans le jeu d'aventure, ne s'intéressant qu'au catalogue de jeux de sport d'Access. Ainsi commença la traversée du désert de Tex, malgré une tentative de poursuivre l'histoire sous forme d'épisodes radio. C'est finalement en mai 2012, grâce à un financement participatif, que la suite des aventures de Tex put enfin être mise en chantier par la nouvelle société de Chris et Aaron, Big Finish Games. Résumer l'univers de Tex Murphy n'est pas chose facile. Imaginez un univers qui serait un pastiche affectueux des romans de Raymond Chandler, réalisé par les Monty Python, dans des décors de Blade Runner, peuplés par les habitants de Twin Peaks. La série réalise un vrai numéro d'équilibriste, entre le sérieux de ses enquêtes et la loufoquerie de ses protagonistes. Entre la qualité de son écriture et le côté séribé assumé de sa production. Des acteurs chevronnés venus du cinéma et de la télévision, comme par exemple Jodie Russell, Larry Thomas ou Todd Bridges, y côtoient des développeurs de jeux s'amusant comme des petits fous devant la caméra, à commencer par Chris Jones lui-même, qui prête ses traits à Tex depuis le tout premier épisode. Malgré des enjeux épiques de ses scénarios, la série Tex Murphy ne s'est jamais trop prise au sérieux et c'est tant mieux. Les jeux Tex Murphy se déroulent au milieu du 21ème siècle, après un conflit nucléaire mondial qui a détruit la couche d'ozone, obligeant les humains à adopter un mode de vie nocturne sous un ciel perpétuellement rouge-sant. Tex est un détective privé qui semble sortir d'un film noir des années 40. Son bureau est situé sur Chandler Avenue, dans le vieux San Francisco, une partie délabrée de la ville où vit une population de mutants irradiés et défigurés pendant la guerre. Étant un film interactif, Tesla Effect fait face à un problème de taille. Le temps ne s'est pas arrêté pour les acteurs. Impossible donc de reprendre exactement là où le précédent jeu s'était arrêté, les comédiens ayant pris un petit coup de vieux quand ils ne sont pas tout simplement décédés. Tesla Effect part donc du principe que sept ans ont passé dans l'univers de Tex depuis le cliffhanger d'Overseer. Un intervalle durant lequel Tex s'est endurci. Sur l'échelle du détective privé, lui qui était jadis plus noble et romantique que Philip Marlowe, est devenu plus opportuniste et froid que Mike Hammer. Alors que Tesla Effect commence, une fusillade éclate près du bureau de Tex. Tex se prend un méchant coup sur la tête et se réveille dans un monde qu'il ne reconnaît plus. La décoration de son bureau a changé, ceux qui étaient et ses amis ont désormais peur de lui. Et il se découvre une relation avec Taylor, une femme qu'il ne reconnaît pas. Pire, le calendrier n'indique pas 2043 mais 2050. Bref, les sept dernières années ont été effacées de sa mémoire. Comment ? Par qui ? Pourquoi ? Comment expliquer que Tex, autrefois un vrai Boy Scout, se soit transformé en homme cynique et violent ? Quel rapport avec les rêves qui le hantaient déjà à l'époque d'Overseer et qui tournaient autour d'un mystérieux oeuvre de Fabergé ? Ou avec l'inventeur Nikola Tesla, à qui Tex semblait s'intéresser avant son amnésie ? Et surtout, que s'est-il passé après qu'un inconnu ait ouvert le feu sur Tex et sa petite amie Chelsea à la fin d'Overseer ? Pour qui a joué à Under a Killing Moon, The Pandora Directive ou Overseer, le gameplay de Tesla Effect semblera une évidence tant le nouvel épisode se montre fidèle au fonctionnement de ses aînés. Le joueur contrôle Tex à la première personne dans des environnements en 3D à la manière d'un first-person shooter mais sans combat ni violence. Comme dans un jeu d'aventure point and click, il est possible de cliquer un peu partout pour interagir avec les objets du décor. Certains peuvent être ramassés et ajoutés à l'inventaire de Tex. Le reste donnera lieu qu'à une description humoristique en voix off, voire une courte cinématique. Les développeurs ont d'ailleurs inclus un certain nombre d'objets clin d'œil qui déclencheront un flashback d'une séquence mémorable issue des anciens épisodes de la série. L'interface du jeu prend la forme du Smart Alex, une sorte de smartphone via lequel Tex pourra gérer son inventaire ou voyager rapidement entre les différents lieux à explorer. Il faudra régulièrement combiner ensemble plusieurs objets afin d'en créer de nouveaux. Smart Alex embarque également une intelligence artificielle sarcastique qui fera souvent des commentaires sur les actions du joueur. Interprété par Kevin Murphy de la série Mystery Science Theater 3000, Smart Alex est au choix hilarant ou horripilant. Quoi qu'on pense de son sens de l'humour, Smart Alex se révèle parfois de bons conseils, rappelant au joueur ses objectifs ou le mettant en garde contre certains dangers. Car comme dans les précédents jeux Tex Murphy, on peut mourir dans Tesla Effect, même si le jeu se révèle assez généreux, ramenant simplement le joueur quelques instants avant son trépas. Lorsque Tex n'est pas en train d'explorer des décors 3D, l'intrigue se déroule sous forme de scènes filmées dans lesquelles le joueur pourra choisir entre plusieurs options de dialogue. Ce choix est loin d'être anodin. Comme de Pandora Directive en son temps, Tesla Effect propose cinq fins différentes selon la manière dont le joueur se comporte avec les autres personnages. Chacun de ces chemins narratifs donnera lieu à des séquences inédites, que ne verra pas un joueur suivant une autre voie. Cela donne à Tesla Effect une grande rejouabilité, d'autant que l'aventure se conclut en une dizaine d'heures. Du coup, on trouve facilement le courage de recommencer en faisant d'autres choix afin de voir les séquences que l'on a ratées la première fois. Il y a toutefois un inconvénient à ce système, puisque le chemin narratif évolue au fur et à mesure de la partie, il arrive que Tex ou un autre personnage fasse référence à un indice ou une information que le joueur n'a en fait pas obtenu. C'est assez troublant, et certaines révélations peuvent tomber un peu à plat si on a raté une scène clé. C'est dommage. Régulièrement, le joueur sera confronté à des puzzles. Si la plupart ne sont pas très compliqués et plutôt amusants, certains se révèlent assez agaçants, en particulier car ils semblent sortir de nulle part. C'est la fameuse dissonance ludéo-narrativiste, la bête noire des designers et des scénaristes de jeux vidéo. L'impression qu'une séquence de jeu n'a aucun rapport avec l'histoire racontée ou la cohérence interne de l'univers du jeu. Cela arrivait déjà régulièrement dans les anciens jeux Tex Murphy, mais c'est particulièrement flagrant dans Tesla Effect. Tesla Effect propose deux modes de jeu, casual et gamer. Il n'y a aucune différence en termes d'histoire ou de séquence, mais le mode casual propose plusieurs aides de jeu bien agréables. Par exemple, la lampe de poche de Tex ne se contente pas d'éclairer les lieux. Son faisceau met aussi en surbrillance les objets interactifs. Le joueur aura également accès au système d'indices de Smart Alex, donnant toutes les informations nécessaires pour progresser dans l'aventure. Enfin, il sera également possible de passer purement et simplement un puzzle récalcitrant. Ses aides ne sont toutefois pas gratuites, le joueur peindra des points, ce qui aura un impact sur son score à la fin du jeu. Il semble évident que l'on appréciera différemment Tesla Effect, que l'on soit ou non nostalgique des anciens jeux Tex Murphy. Un fan de la première heure appréciera sans aucun doute l'humour bon enfant, les acteurs qui en font des tonnes et même le côté un peu fauché de la production. Tout cela fait partie de l'ADN de la série, mais pourra peut-être rebuter les nouveaux joueurs, habitués à des productions plus sérieuses, faute d'un meilleur terme. Mais n'est-ce pas justement ce grain de folie et d'autodérision qui manque désespérément au blockbuster vidéoludique moderne ? Ceci étant dit, même le fan le plus dévoué ne saurait tout excuser à Tesla Effect. On se serait bien passé de certains puzzles franchement forcés ou de certains passages mal fichus comme une séquence d'infiltration ratée. Le jeu est parfois un peu dirigiste, entraînant texte d'une scène à l'autre sans demander son avis au joueur, tombant ainsi dans l'éternel travers du genre film interactif. Il faut également noter que le système d'indices n'est pas aussi bien conçu que dans les anciens épisodes et que la bande-son est trop discrète. Enfin, si le jeu propose des sous-titres français, ceux-ci sont terriblement mal écrits, bourrés d'erreurs, de traductions mot à mot et de contresens, au point que l'on se demande s'ils n'ont pas été réalisés avec un service de traduction automatique. Tout cela est bien dommage car si on passe outre ses défauts, Tesla Effect est un épisode tout à fait correct des aventures de Tex Murphy. Si la réalisation trahit son budget plus que modeste, notamment la qualité des textures, on prend un grand plaisir à élucider cette nouvelle affaire en explorant des lieux familiers comme cette bonne vieille avenue Chandler et en renouerant avec les personnages récurrents de la série comme Louis le cuistot au cœur d'or mais au visage ravagé, ou Rook le prêteur sur gage misanthrope. Malgré les soucis de cohérence liés au chemin narratif évoqué plus tôt, l'histoire est globalement intéressante et apporte une conclusion satisfaisante au cliffhanger d'Overseer, ce qui est quand même l'essentiel. Avec 10 à 12 heures de gameplay et 5 fins différentes pour moins de 20 euros, on en a pour son argent. Dans tous les cas, Tex a beau être encore un peu engourdi après ses ans d'inaction, on espère le retrouver rapidement pour de nouvelles enquêtes. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? C'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Il est sympa, il est cultivé, il est sobre. Mais bon, en même temps, il faudrait vraiment être stupide pour, à partir de son cas, tirer des généralités sur tous les gens du Nord. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Mettons le missile et le Plastic Gun. Aujourd'hui, masque, la suite. Et on va commencer par Gator. Voilà. Donc la boîte, toujours pareil, pétante, rouge, pleine d'action. Voilà, donc Gator nous arrive avec son pilote Dusty Hayes, qui dans le civil est un livreur et un pizzaiolo. C'est aussi un pilote automobile et de véhicules marins hors pair. Voilà, Gator, qui possède un canon qui émet des ondes pour faire sauter l'adversaire. Donc vous pouvez, bien sûr, mettre ce canon en position de tir ou le remettre en position normale. Mais maintenant, nous passons à ce qui est vraiment intéressant dans Gator, c'est-à-dire ceci. Voilà. Donc une fois que Gator se rapproche d'un plan d'eau, eh bien, Dusty s'éjecte. Et donc, il est équipé d'une mine sonique que vous pouvez projeter de la sorte. Donc toujours des systèmes simples mais ingénieux. Pour éjecter, il suffit d'une petite pichenette et vous jetez la mine. Donc ici, le masque, c'est Backlash qui envoie des ondes de choc aussi bien dans l'air que sous l'eau pour modifier la trajectoire de ses adversaires. Et puis, vous avez aussi ici un canon laser ou un canon qui lance de l'eau selon l'effet désiré. Je ne résiste pas à vous refaire l'éjection parce que c'est vraiment très bien. C'est le moment d'y aller. Et voilà, il y va encore plus loin que la fois précédente. Donc voilà, du jouet solide, dynamique, qui fait son effet. C'est du masque. Et voici Firecracker lui-même. Donc une forme caractéristique, roue libre, irréprochable comme d'habitude. Donc voici sa version normale. Donc Firecracker nous arrive avec son pilote Hondo McLean qui, dans le civil, est un prof d'histoire mais qui, au sein de masques, est un spécialiste de stratégie militaire. Donc il vient avec son masque blaster qui, comme son nom l'indique, envoie de l'énergie explosive. Donc vous avez des anti-brouillards qui sont figurés par les autocollants, la prise d'air, les jupes caractéristiques des pick-ups américains. C'est vraiment très très bien. Vous avez un dirt bike supplémentaire que vous pouvez enlever, voilà, et qui roule de manière effective et vous pouvez poser votre personnage dessus. Ça fait un petit véhicule en bonus et c'est ma foi, fort appréciable. Donc voilà, la caractéristique de Firecracker c'est de se transformer, vous l'avez vu, je vous le refais, hop là ! C'est de se transformer en une espèce de mini-tank de combat surélevé. D'autant plus que, comme vous avez pu le constater, le fait de se surélever fait sortir des canons à l'avant et des voiles des canons à l'arrière. Donc on peut supposer que Hondo McLean monitore tout ça avec des écrans, ce qui lui permet de savoir qui est devant, qui est derrière et qui doit massacrer à coups de laser ou pas. Donc voilà, comme d'habitude, le logo masque apparaît une fois le véhicule transformé. Et puis autre gâterie que j'affectionne beaucoup pour l'ingénue à la fois innocent et fâcheux qui poursuivait Firecracker, c'est la roue de secours, qui en fait est une roue de secours, mais c'est surtout une roue qui, quand vous la recevez, vous avez besoin de secours parce qu'elle s'éjecte dans la tronche de l'adversaire et qui plus est, des lames, comme vous pouvez le constater, affleurent au moment du lancement. Donc c'est une espèce de pneu shuriken. L'idée est vraiment extraordinaire et le pare-brise qui se mange ça quand même, on a du mal à continuer la poursuite ou le combat. Donc voilà, ça c'est vraiment la cerise, la grosse cerise sur le gros gâteau. C'est, allez, je vous le refais encore une fois, c'est la roue de secours qui tue. Voilà, j'insisterai jamais assez sur les prouesses techniques que représentent les jouets de masque. Voilà, voilà pour Firecracker, un superbe véhicule une fois de plus. Je pense que nombre d'entre vous vont écraser une larme d'émotion à la vue de ce monument qu'est Rhino. Voilà, déjà rien que la boîte, bon, déjà beaucoup plus costaud que tout ce que nous avons vu précédemment. Attention, il va pleuvoir du délice. Soyez prêts, voici l'objet. Ah, ah, formidable. Jusque là, le plus gros véhicule. Malgré sa taille, même chose. Bon, il y a le poids, mais une roue libre appréciable, comme d'habitude. Donc, Rhino vous arrive avec ses deux pilotes, enfin, du moins, ses deux pilotes au niveau des jouets. Parce que dans la série, Rhino est piloté par Bruce Sato, certes, mais son copilote, c'est Alex Sector. Mais quand vous achetez le jouet, c'est une autre version de Matt Tracker qui vous arrive. Donc, le voici avec un autre uniforme et avec son masque. Masque emblématique s'il en est, puisque c'est le masque que vous voyez sur le logo général de masque, qui envoie des rayons lumineux, qui aveugle les adversaires. Voici notre ami Bruce Sato, qui est donc ingénieur en mécanique et en électronique. Dans le civil, il est fabricant de jouets, mais voilà, c'est un roboticien en repère qui possède le masque qui se nomme Lifter, qui envoie des bulles antigravité. Vous voyez la superbe calandre de ce Kenworth Flatliner, me semble-t-il. Vous appuyez sur un bouton à l'arrière et là, la calandre sort pour devenir un bélier qui fracasse la tronche des véhicules adversaires, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à ne pas se trouver là. En cas d'urgence, vous disposez d'un siège éjectable. L'autre caractéristique principale, c'est donc que le câble arrière se déploie. Donc, une fois de plus, à la touche finale de la transformation, vous voyez ici l'écriture de masque. Vous avez un petit escalier. Donc, après quelques coups, histoire d'attendrir la viande, on peut envoyer vraiment le gros de la troupe qui fait ça. Et bon, voilà, c'est un très gros missile énorme qui a, dans le dessin animé, a beaucoup plus de portée et qui est très explosif, donc en général, les gars sont calmés et on arrive à la fin des 22 minutes de l'épisode. C'est bon, tout le monde est pacifié. Donc, voilà, à l'intérieur, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais pareil, souci du détail, autocollant qui montre les ordinateurs. Vous pouvez mettre un personnage à l'intérieur de la cabine, recharger le missile quand vous voulez. Touche finale, c'est que vous disposez d'un véhicule supplémentaire en faisant ceci. Donc, c'est la partie qui, éventuellement, sert à accrocher une remorque, devient un mini véhicule qui épouse le relief du terrain. Tous les euro-possesseurs de Rhino savent que c'est vraiment un jouet qui offre plein de possibilités, qui est vraiment très très beau. Voilà, voilà, pour la deuxième partie de Masque. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Je ne vous cacherai pas que j'ai un plaisir immense à manipuler de nouveau ces jouets. En plus, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et comme vous pouvez le constater, il faut s'y prendre avec douceur, avec précaution, parce que techniquement, ça le mérite. Justement, plus ça fait de choses et plus c'est fragile. Et donc, de nouveau, nous avons la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Une fois éliminé le sud-est et le nord, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le sud-ouest, avec les châtelains alcooliques, les joyeux pétomanes toulousains et entre les deux, les fourreurs d'Oie. Et je ne vous parle même pas des Basques, dont je rappelle pour mémoire qu'ils ont désingué Roland à Roncevaux et qu'ils ont fait porter le chapeau au Sarrazin. Comme quoi, ça ne date pas d'hier. Bon, le centre, j'en parle même pas parce que personne ne se fâcherait, vu que dans le centre, il n'y a personne. Et là encore, je reste en métropole parce que les ultramarins, qu'est-ce que vous êtes snob ! Je n'ai jamais été invité à une seule convention outre-mer. En même temps, ça m'arrange, je n'aime pas prendre l'avion. Bonsoir à tous et bienvenue en auto. Ce soir, vous aurez une émission bien chargée avec des topics où on parlera de Yoshiki et de Babymetal. Les nouveautés en fin d'émission qui vous feront bien plaisir, je pense. Et on commence avec les releases où un single très intéressant vient de faire son apparition. On commence les releases avec le DVD documentaire de Gazetto. C'est la dernière fois qu'on vous en parle, donc si vous êtes fan et que vous ne l'avez pas encore, n'attendez plus, surtout qu'il n'est pas cher du tout. On continue avec le DVD live de Perfume, Frost Tour in Dome Level 3, un beau concert qui en transportera plus d'un, surtout avec une belle tracklist comme celle-ci. Dans quelques jours, le 19 mai, vous aurez le nouvel album de Shonen Knife, Overdrive, qui sera composé d'une dizaine de titres. Et enfin, c'est Kai No Wadi qui nous revient avec un nouveau single numérique, Death Disco. Il sortira le 26 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légales et depuis le 12 mai sur iTunes. Il s'agit du second single du groupe à sortir en Europe après Starlight Parade. Et tout comme Starlight Parade, c'est une version européenne de Death Disco que vous pourrez vous procurer. On commence les topics avec Yoshiki. Vous le savez tous, il y a quelques semaines, il a commencé sa grande tournée Yoshiki Classical World Tour qui passera par la France. Et lors de sa date à San Francisco, il a annoncé que son groupe ex-Japan donnerait un concert au Madison Square Garden le 11 octobre 2014. C'est une belle salle de New York et on pourrait se demander si c'est le début de quelque chose. Il y a des rumeurs comme quoi il sera en train de bosser sur un tout nouvel album. Et d'autres rumeurs disent que cet album a déjà été terminé plusieurs fois et refait à zéro à plusieurs reprises. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'ils vont sortir un nouveau best-of, Ex-Japan World Best. Il sera dispo sur iTunes à partir du 21 mai. Et en juin, il ressortira sous forme physique en deux versions. Il s'appellera The World Ex-Japan Hatsuno Zensekai Best. Il y aura une édition simple avec deux CD, une édition limitée avec deux CD, un DVD et un photobook de 60 pages. Babymetal a annoncé la semaine dernière les dates de leur première tournée mondiale. On savait déjà qu'elles viendraient au Sony-Sphère d'Angleterre. Maintenant, nous savons également qu'elles seront aussi en France et en Allemagne. Et il est fort possible que d'autres dates viennent s'ajouter à la liste, car pour l'instant, il n'y a que l'Europe qui en profite. En ce qui nous concerne, elles seront le 1er juillet à la Cigale de Paris, la veille du début de Japan Expo, ça promet. Cela fait plusieurs mois que je vous en parle, le départ de Oshima Yuko des AKB48. Elle devait les quitter en mars, mais finalement, tout s'est décalé pour le mois de juin. Mais le 5 mai, il y avait un event où elle a dévoilé le clip de sa chanson de Sotsugyo. La chanson, on la connaissait déjà, c'est Kyomade no Melody, chanson qui sera dispo sur le prochain single des AKB. La particularité du clip, c'est qu'il inclut 10 anciennes membres qui sont de la seconde génération, tout comme elle. Du coup, c'est normal de ne pas y trouver de Maeda Atsuko ou encore de Itano Tomomi. Bien sûr, elle est accompagnée de 16 membres actuels du groupe, et là, il y a des têtes d'affiches comme Mayuyu, Kojima Haruna ou encore la leader, Takahashi Minami. Bonne nouvelle, un peu en coup de vent pour les fans de Desperceray. Le groupe s'est séparé en 2011 suite aux problèmes de santé du chanteur Kitsumi. A l'occasion d'un event organisé par le groupe Angelo, Angelo Presents Intersection of Dogma, les Desperceray vont remonter sur la scène du Zeb Diver City le 29 juillet. Il est très heureux de pouvoir à nouveau chanter sur scène. Ils seront accompagnés des groupes Angelo, Lynch, Fake et Rise. On vous disait, il n'y a pas si longtemps qu'Aimi, ex-chanteuse de Stereo Pony, allait commencer une carrière en solo. Eh bien, figurez-vous qu'elle vient de former un nouveau projet avec Arai Filoki, qui vient du groupe serial TV Drama. Leur nouvelle formation s'appelle Alice in Underground, et c'est très porté sur le zombie. Sur leur channel officiel, ils ont posté un trailer qui vous donnera un avant-goût de leur univers. Ils donneront un premier concert le 17 août à Shibuya, nommé Episode 1, Kanfen. Et si vous allez sur leur site officiel, vous pourrez même écouter quelques extraits. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Il est temps malin de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et on commence avec le clip Kiss Me de Higgy Dri-Ban, qui est concrètement le groupe de rock de Higgy Driver. Kiss Me est d'ailleurs une chanson de Higgy Driver reprise à la sauce rock pour cette version. Si vous aimez les héros comme Kamen Rider ou Ultraman, vous allez adorer ce clip des Girls Next Door. Une main de Chizuku, Destiny Star, était la chanson-thème du film Ultraman Zero, The Revenge of Belial. On accueille Abe Fuyumi sur No Life avec son clip Kakuma Izenya. Une chanson qui vous maintiendra en suspension par sa légèreté. Et on remercie Crosslight Global Entertainment pour nous permettre de vous le diffuser. Même chose avec Mama Drive et leur clip explosif Kuruizaki. Si vous étiez endormi, cela a de fortes chances de vous réveiller. Voici un autre clip de Amazalashi où il n'y a pas d'animation, mais de nombreux plans fixes d'une ville miniature. Vous leur avez fait un accueil plus que chaleureux lors du dernier J-Top. Les Wagaki Band sont donc vos nouveaux chouchous. Et le clip Tengaku réussira-t-il à vous séduire comme Sembonzakura ? Vous l'avez vu dans Ami Ami Idol samedi dernier, le clip Password is Zero des Momosu arrive en rotation cette semaine. Un titre bien punchy pour ce mot de passe bien mystérieux. Fans de rock ou même de pop rock, vous allez être contents. Nous accueillons pour la première fois sur nos lives un clip du groupe Back Number. Et en plus, c'est une jolie chanson, Tsunaida Tekara. On remercie l'équipe de Japanimotion pour ça. On les remercie aussi pour le tout nouveau clip de Kiyari Pamupamu, à savoir Family Party, dont vous avez vu un extrait dans l'émission ce mardi. Décidément, on la voit partout en ce moment. Et enfin, il y aura CPU Hige Driver Remix des Chiki Parade. Un clip qui m'a plu dès les premières secondes à cause de son côté jeu vidéo rétro. Et surtout, Star Fox, quoi. Bien sûr, il n'y a pas que Star Fox, mais moi, c'est celui qui m'a fait tilt d'entrée de jeu. Et voilà, je ne pense plus qu'à lui. Limite, je préfère les passages où on ne voit pas les membres du groupe, car je trouve que l'incrustation est un petit peu étrange. Mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'aimer ce clip, j'en suis sûre. Pensez à voter pour le J-TOP, vous faites des gros bisous à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Et c'est déjà la fin de ce 101% de l'amour. Alors j'espère, à l'instar de Claire avec le Japon, vous avoir fait un peu partager l'amour que j'ai pour nos belles régions de France. Et puis bon, sans rancune, parce qu'après tout, je suis comme con. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501